Lecture de l'avenir en commun, thème unir pour bien vivre Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse. Car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Victor Hugo, discours à l'Assemblée nationale, 9 juillet 1849. Il ne doit plus y avoir de place, pas plus entre les individus qu'entre les collectivités, pour des relations de maître à serviteur. Mais il doit s'établir une fraternité agissante, au terme de laquelle il y aura une France plus que jamais unie et diverse, multiple et harmonieuse, dont il est permis d'attendre les plus hautes révélations. Aimé Césaire, discours à l'Assemblée nationale, 12 mai 1946. Dans le contexte nouveau du changement climatique et de l'ère des grandes pandémies, l'unité de la société devient primordiale. L'unité du peuple, l'entraide, la fraternité sont les chemins les plus sûrs face aux dangers et à l'ère de l'incertitude écologique dans laquelle nous entrons. C'est pourquoi il est urgent d'en finir avec la société des privilèges, avec les grandes disparités de richesse et d'éradiquer l'abandon social. Chapitre 6. La vie en état de pandémie permanente. Point 1. Créer un état d'urgence sociale. Ces dernières années, les états d'urgence se multiplient. Sécuritaires, sanitaires, ils vont tous dans le même sens, restreindre les libertés individuelles et collectives. Pour faire face à l'insécurité écologique due aux pandémies et aux conséquences du changement climatique, il faut à l'inverse un état d'urgence social pour garantir la sécurité sociale des personnes et renforcer les liens d'entraide. Mesure clé. Bloquer les prix des produits de première nécessité. Autre mesure. Augmenter immédiatement le SMIC et les minimas sociaux. Réquisitionner les dividendes distribués pendant une crise sanitaire par les entreprises du CAC 40 et créer des emplois utiles immédiatement pour faire face à l'urgence sociale. Repousser de 2 ans le remboursement des prêts garantis par l'État, PGE. Deuxième point, s'organiser pour faire face aux pandémies. Tant que les causes des pandémies n'auront pas été réglées, nous devons nous tenir prêts à des répliques de même nature que le Covid-19. Il nous faudra le faire de la manière la plus efficace et humaine, c'est-à-dire en choisissant le tous ensemble plutôt que le chacun pour soi et en sauvegardant nos libertés. L'État planificateur sera l'instrument principal de notre adaptation à l'ère des pandémies. Mesure clé. Adopter un plan d'adaptation aux pandémies non-liberticides basé sur la société du roulement et la planification sanitaire. Autre mesure. Abroger les lois sur l'état d'urgence sanitaire et le pass sanitaire. Reconnaître les épidémies et pandémies au titre des catastrophes naturelles. Interdire le dépôt de brevets sur les médicaments et les équipements nécessaires à une réponse sanitaire urgente. Et rendre obligatoire le partage de connaissances en vue d'une production massive et équitablement répartie des biens médicaux de première nécessité. Réquisitionner les entreprises indispensables à la production de matériel sanitaire. Masques, tests, purificateurs. Faire un pôle public du médicament qui devra Assurer une relocalisation de la production de médicaments. Garantir l'approvisionnement d'une réserve stratégique. Assurer le contrôle des prix sur l'ensemble des produits de santé et communiquer sur leurs coûts réels. Permettre la transparence sur le financement de la recherche et du développement. Mettre en place une conditionnalité des aides perçues par les entreprises privées pour la recherche de vaccins et médicaments. Produire et diffuser massivement les vaccins et traitements passés sous licence d'office. A savoir, 90% des Français sont pour la création d'un pôle public du médicament qui serait un établissement public scientifique et technique ayant vocation à s'assurer de l'approvisionnement de la France en matière de dispositifs médicaux. Harris Interactive, juin 2020. 83% des Français sont favorables à ce que les pandémies soient reconnues comme des catastrophes naturelles. Source Harris Interactive, juin 2020. Notre système de santé a longtemps été le meilleur du monde. Mais l'austérité et la marchandisation le disloquent. Il n'est plus en mesure de faire face à la multiplication des maladies chroniques et aux épidémies. Nous devons déployer une politique de soins, de prévention et de santé publique capable de prévenir, de soigner tout le monde et d'en respecter les acteurs. Mesure clé, reconstruire le service public hospitalier et instaurer le 100% sécu en remboursant à 100% les soins de santé prescrits et en intégrant les mutuelles dans la sécurité sociale. Autre mesure, rouvrir des services d'urgence, des maternités et des EHPAD publics assurant un service de santé publique de proximité à moins de 30 minutes de chaque Français. Supprimer la tarification à l'acte, revenir à la dotation globale de fonctionnement ainsi que les suppressions de lits et de personnel. Engager un plan pluriannuel de recrutement des professionnels du soin et du médico-social, médecin, infirmier, aide-soignant et personnel administratif. Revaloriser les métiers et les revenus et augmenter les capacités d'accueil des établissements de santé publique, notamment les hôpitaux. Actionner tous les leviers pour combattre les déserts médicaux. Recrutement de médecins publics, augmentation des moyens des facultés de médecine pour permettre une véritable suppression du numerus clausus, mobilisation de la médecine libérale et hospitalière, coopérative médicale, etc. Faire du plan national santé-environnement, PNSE, un moyen d'éradiquer les maladies chroniques liées à la malbouffe et à l'exposition aux pollutions, notamment dans le cadre professionnel. Pesticides, radioactivité, amiantes, produits chimiques. Mettre fin à l'épidémie de VIH en France par un grand plan national de dépistage et de traitement. Créer des réseaux de centres de santé pluridisciplinaires publics en lien avec les hôpitaux publics pour combler les déserts médicaux. Faire un grand plan pour la santé mentale, qui renforcera les réseaux de CMP, centres médicaux psychologiques, permettra le suivi psychologique ambulatoire par le conventionnement de professionnels, augmentera le nombre de places en faculté de médecine dans la filière psy et, dans un premier temps, rouvrira des lits de psychiatrie publique. Protéger la recherche de la finance et supprimer l'influence des entreprises privées dans les activités médicales et hospitalières. A savoir, 86% des Français sont favorables à la réouverture des lits hospitaliers fermés depuis 2010. Sources Harris Interactive, juillet 2021. Point 4. En finir avec l'abandon des Outre-mer. Les Outre-mer sont maintenus dans un système de dépendance économique et de mal-développement, générateur de pauvreté et d'inégalité. Les habitants subissent le recul des services publics, les retards accumulés en matière d'investissement public, le poids des situations d'oligarchie ou de monopole dans l'économie, et les effets durables des pollutions comme celles dues au chlordécone. Nous refusons une telle rupture d'égalité. Au contraire, la République doit vivre partout et pour tous. Mesures clés, engager un plan pluriannuel d'investissement et de développement des services publics, transport, éducation, santé, logement, culture, dont la possibilité a été dessinée dans les propositions des mouvements sociaux, notamment en Guyane et à Mayotte. Autre mesure, assurer la continuité territoriale, desserte de services publics à tarifs réglementés, et le désenclavement intraterritorial, en Guyane notamment, et extraterritorial. Garantir l'accueil scolaire et la santé publique gratuite pour tous. Soutenir l'enseignement des langues et des cultures d'outre-mer et intégrer dans les programmes scolaires nationaux, en France hexagonale et outre-mer, l'enseignement de l'histoire des outre-mer. Mettre en place un encadrement des prix sur les produits de première nécessité pour lutter contre la vie chère. Instaurer un principe de faveur, de manière à garantir 50% de recrutement locaux dans tous les corps de la fonction publique. Point 5. Instaurer un protectionnisme écologique et solidaire pour produire en France et assurer notre indépendance. Des droits sociaux mis en concurrence, un bilan écologique désastreux, une industrie dévastée, une agriculture désorganisée, le grand déménagement du monde doit cesser. La France ne doit pas dépendre d'autres États pour ses productions essentielles. Lorsqu'une crise éclate, il est déjà trop tard pour relocaliser la production. Mesures clés, relocaliser les productions essentielles à la vie de notre pays. Autres mesures, adopter des mesures anti-dumping d'urgence sur les industries stratégiques. Engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France dans les domaines stratégiques, semi-conducteurs, médicaments, etc. et pour soutenir la bifurcation écologique. Recyclage des batteries, acier nécessaire aux énergies renouvelables, aluminium, etc. Réviser le code des marchés publics pour favoriser les entreprises sociales et solidaires, écologiques et locales. Faire l'inventaire et l'évaluation des accords déjà appliqués et imposer le respect des normes sociales et écologiques pour la commercialisation des produits importés en France. Instaurer des droits de douane sur des critères écologiques, des émissions carbone et des pollutions, par exemple. Instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour dissuader les délocalisations et l'importation de produits trop éloignés. Exiger un dépôt de garantie préalable auprès de la Banque de France en contrepartie d'un investissement étranger dans le pays. Supprimer les avantages fiscaux sur les panes françaises investies à l'étranger, notamment pour l'assurance-vie. Établir des critères de localisation de l'activité pour la commande publique nationale et locale et pour l'accord des aides aux entreprises. Conditionner toute aide d'État aux grandes entreprises à des objectifs sociaux, écologiques et fiscaux contraignants et exiger le remboursement des aides en cas de non-respect des contreparties. Rendre effectives les peines de réquisition d'intérêt général pour toute délocalisation ou fermeture d'activités. Renégocier le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce, OMC. À savoir, 90% des Français sont pour conditionner les aides publiques aux entreprises à des contreparties sociales et environnementales. Source IFOP pour l'Humanité, septembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada